Alors, dans la vidéo d'introduction précédente, on est arrivé à la conclusion que la pression fois le volume, eh bien, c'est égal à une constante dans le cas d'un gaz parfait. Donc, tu te souviens, on avait vu effectivement que si on dilatait l'objet, donc le volume augmentait, eh bien, le nombre de chocs entre les molécules et donc le nombre de chocs entre la paroi diminuaient. Donc, ça allait bien dans le sens d'une conservation du produit PV. Et qu'à l'inverse, si on faisait une compression, c'est-à-dire qu'on diminuait le volume V, on augmentait cette fréquence de chocs, ah oui, j'ai oublié de dire aussi, et donc là, dans le cas d'une compression, on diminue l'air. Et comme la pression, c'est en gros le nombre de chocs sur l'air, vu que c'est la force sur l'air, ça va aussi dans le sens d'une conservation du produit PV. Alors maintenant, on va faire un petit problème type là-dessus. On va voir qu'effectivement, cette formule, elle s'applique à des problèmes extrêmement simples. Et ça revient finalement exactement à faire ce qu'on a fait avec les mains, à dire ça augmente, ça diminue. Sauf que là, on s'en sert pour le gai cube. Alors, on va supposer qu'on a un gaz parfait, effectivement. Et on va dire que le volume initial de mon gaz, c'est, on va dire, 50 mètres cubes. On va dire que la pression initiale de mon gaz, c'est 500 pascals. Et donc, hop, j'y vais comme ça. Donc, on se souvient d'ailleurs, 500 pascals, qu'est-ce que c'est ? C'est 500 newtons par mètre carré. Donc, c'est directement une unité de force par unité d'air. Et donc, je fais une compression, on va dire. Et donc, le volume final, ça va être 20 mètres cubes. Et ma question, c'est de trouver la pression finale. Alors ça, tu vois, ça ne va vraiment pas être compliqué. Il va juste falloir appliquer cette formule que j'ai écrite là. Alors d'abord, on peut avoir une intuition de quel résultat je devrais trouver. Donc, on a dit, comme on faisait une compression et que le volume diminuait, finalement, on devrait trouver P2 qui augmente, donc P2 supérieur à P1. Donc là, on est d'accord. D'où on y va ? On sait que P1V1 égale constante. Et P2V2 égale à la même constante, donc égale P2V2. Donc finalement, on a que P1V1 égale P2V2. Vu qu'elles sont toutes les deux égales à la même constante. Donc moi, ce que je cherche, c'est P2. Donc ça me fait, si je divise tout par V2, P1V1 sur V2 qui est égale à P2. Donc si maintenant, je retourne ça dans le bon sens, ça me fait P2 égale P1V1 sur V2. Et donc voilà. Donc j'ai bien trouvé ma formule. Donc tu vois que c'était vraiment pas dur du tout. Et maintenant, je vais faire l'application numérique de tout ça. Donc ça me fait P2 qui est égale à P1. Donc 500 fois V1 fois 50 divisé par 20. Alors déjà, le 10 là, je peux supprimer le 10. Et 2, on va se mettre plutôt là, ça va faire 250. Donc ça me fait 5 fois 250. Ça me fait donc 1250 pascal pour P2. Donc c'est logique, je vois bien que c'est supérieur à P1. Donc je vois comme ça, tu vois, j'ai pu facilement calculer la pression quand je connaissais l'état initial et le volume de l'état final. Donc ça finalement, tu vois, c'est un problème vraiment extrêmement simple. On n'avait que deux paramètres. Et maintenant, ça va nous permettre, qu'on a bien compris ça, d'introduire un troisième paramètre qui est la température. Alors, la température, normalement tu en as une assez bonne intuition, parce que c'est quelque chose que tu expérimentes vraiment tous les jours. Pourquoi ? Quelque chose qui a une température qui est forte, eh bien, tu auras tendance à me dire que c'est quelque chose de chaud. Donc là-dessus, on est d'accord. Et quelque chose qui a une température basse, eh bien, c'est quelque chose qui est froid. Là-dessus, on est d'accord. Et maintenant, eh bien, quelque chose qui est chaud, tu vas aussi avoir tendance à penser que c'est quelque chose qui a plus d'énergie. Et quelque chose qui est froid, eh bien, ça a moins d'énergie que quelque chose qui est chaud. Et tout ça, c'est tout à fait vrai, tu vois. Par exemple, le soleil, ça a plus d'énergie que la glace. Voilà. C'est aussi bête que ça. Donc finalement, voilà. Donc, on se rendit bien, c'est que la température évolue comme l'énergie. Donc si maintenant, on prend un exemple un peu bête, mais pour comprendre une autre propriété de tout ça, je prends une tasse de thé. Donc, j'ai une tasse de thé qui bouffe, donc qui est à 100 degrés Celsius. Et maintenant, je prends un chaudron de thé. Donc, c'est un énorme contenant qui boue aussi à 100 degrés. Et alors, ma question est très simple. Qu'est-ce qui a le plus d'énergie ? Une tasse de thé à 100 degrés ou un chaudron de thé à 100 degrés ? Et alors, attention, ce n'est pas une question bête pour une fois. Ce n'est pas le fameux qu'est-ce qui est plus lourd, un kilo de plume, un kilo de plomb. Parce que là, ces deux choses-là n'ont pas du tout la même énergie. Et qu'est-ce qui va avoir le plus d'énergie ? Eh bien, c'est le chaudron de thé. Le chaudron de thé a plus d'énergie que la tasse de thé. Et ça, c'est parce que dans le chaudron de thé, il y a beaucoup plus de molécules qui sont à 100 degrés que dans la tasse de thé où il y a moins de molécules qui sont à 100 degrés. Donc, tout ça m'amène à dire quelque chose de super important qui est qu'en fait, la température, ça te donne une énergie par molécule. Donc, la température, c'est une énergie par molécule, par nombre de molécules. Donc, si maintenant j'essaye de retraduire tout ça, eh bien, on en arrive à notre fameuse énergie cinétique. Tu vois qu'en fait, la température, ça va être lié finalement à une énergie cinétique. Et ça, c'est parce que la température, elle te donne de l'énergie pour mettre en mouvement tes molécules. Et ça, je ne sais pas si tu le sais, mais la différence entre un glaçon typiquement et de l'eau liquide, c'est que les glaçons, ils ont peu d'énergie, donc les molécules sont quasi immobiles. Sont immobiles même. Alors que dans l'eau liquide, elles sont en mouvement, mais toi, tu ne le vois pas, si tu veux. Et quand tu portes tout ça à ébullition, donc sans compter le changement d'état où ça passe à l'état de gaz, mais tu vois qu'il y a du mouvement, enfin... Alors, ce que je dis est un peu faux, un peu imagé, mais tu vois, ça donne vraiment une intuition que la température, c'est de l'énergie sous forme de mouvement. Et donc, si maintenant, je retraduis la sous forme d'énergie cinétique, ce que je viens de dire là, eh bien, je dis du coup que la température, eh bien, si je prends que c'est une constante, donc c'est une constante, c'est proportionnel à une énergie cinétique par nombre de molécules. Donc, ça nous dit que l'énergie cinétique thermique, eh bien, c'est proportionnel. Donc, on prend une autre constante, on s'en fiche, au nombre de molécules fois à la température. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose qui, en thermodynamique, va être vraiment extrêmement important. Donc là, on va tracer un trait comme ça. Donc, on avait dit, si tu te souviens bien, que la pression fois le volume, eh bien, c'est égal à une constante. Et, on avait dit que c'était finalement, si tu te souviens, proportionnel à une énergie cinétique, mais l'énergie cinétique totale du système. Et l'énergie cinétique totale du système, eh bien, c'est exactement ici, ce que j'ai calculé là. Donc, si maintenant, je rassemble toutes les constantes de proportionnalité ensemble, sinon, on va même laisser les signes proportionnels, tu vois, c'est plus simple. Ça me dit que PV, eh bien, il est proportionnel à nt, donc au nombre de molécules fois la température. Donc, finalement, si maintenant, j'écris ça avec une autre constante, on va l'appeler grand K, ça me dit que PV, eh bien, c'est égal à grand K fois n fois t. Et donc, ça, tu vois, c'est une propriété hyper importante. Et tu verras que par la suite, on va pouvoir calculer cette constante de proportionnalité, et que cette loi-là, qu'on vient de démontrer, finalement, eh bien, elle s'appelle la loi des gaz parfaits. Alors, on ne va pas rentrer plus en détail tout de suite là-dedans, on va plutôt essayer de faire, comme tout à l'heure, un petit exercice pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et on va se concentrer, non plus sur le produit PV, mais tu vois que, finalement, si je divise tout ça par T, ça me donne que PV sur T, eh bien, c'est égal à une constante K. Donc, ça, c'est aussi hyper important. Et K, donc là, c'est pas bien, parce que, tu vois, je l'ai déjà pris ici, donc on va l'appeler K', juste pour dire que c'est une autre constante, mais qu'on a bien le produit PV sur T qui est constant. Donc là, on va faire de la place pour continuer à parler de ça. Donc, je reprends, j'ai dit que PV sur T, eh bien, c'est égal à une constante. Alors, je prends pour ça un volume, donc comme d'habitude, hop, comme ça. Dedans, il y a des molécules, comme ça, par exemple. Et on va se dire, donc on va, oui, en fait, on va faire ça très simple, on va le faire vraiment avec les mains. Donc, par exemple, on va dire que j'ai fait augmenter ma température. Et je dis que mon volume reste constant. Alors, comme ma température augmente, ça veut dire que je donne plus d'énergie à mes molécules, donc elles vont plus bouger, elles vont plus se cogner. Et que le volume reste constant, ça veut dire que l'air sur lequel il faut se cogner reste constant. Donc, finalement, tout ça, ça va tendre vers, si je me souviens toujours, que la pression, c'est des forces sur de l'air. Donc, ici, j'ai ça qui est constant et j'ai ça qui augmente. Donc, finalement, ça me donne que la pression, elle, va augmenter. Alors, si maintenant, je garde que ma température augmente, mais je dis que c'est la pression qui reste constante. Alors, par rapport à tout ça, ça me dit que la température augmente, donc ça, ça augmente, enfin, je vais réécrire, hop, comme ça. Donc, les forces, elles augmentent et la pression, elle est constante. Eh bien, je vois qu'il faut que mon air augmente, elle aussi, de telle manière à ce que ma pression reste constante. Donc, ça veut dire que mon volume, lui, va augmenter. Et donc, tu vois, c'est logique que lorsque, finalement, la température augmente, eh bien, la manière de garder la pression constante, c'est d'augmenter l'air sur lequel elles vont se cogner, puisqu'elles vont se cogner plus souvent. Donc, voilà. Donc, j'espère que maintenant, tu as bien compris le lien, enfin, pas le lien, mais le fait que ces trois grandeurs soient liées, la pression, le volume et la température. Et on va continuer à appliquer ça dans de nombreux exemples dans la suite. Et on va continuer à appliquer ça dans de nombreux exemples dans la suite.